Bienvenue dans cette conférence de ce soir, je vais vous présenter en quelques mots l'association Argos. Argos 2001 est une association loi 1901 qui aide et soutient des personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. C'est une association nationale dont le siège est à Paris, avec onze antennes réparties sur l'Hexagone et en dehors telles que la Polynésie française. Les principales activités d'Argos 2001 sont les groupes de parole et les accueils individualisés, en virtuel depuis deux ans, dû à la pandémie Covid. En Ile-de-France, 46 bénévoles font partie de l'association, dont une vingtaine de bénévoles se relaient pour animer les groupes de parole et les accueils individualisés. En province, il en est de même, avec des régions plus ou moins actives. Des groupes de parole ou des accueils ont lieu tous les jours selon le calendrier posté sur le site Argos 2001. La fréquentation est d'environ 15 personnes par groupe et les restrictions Covid étant levées, les groupes de parole et accueils personnalisés redémarrent en présentiel en Ile-de-France, tout en gardant le virtuel. Une ligne téléphonique est aussi à votre disposition presque tous les jours pour répondre à vos questions. Des questions peuvent être également posées sur le site à l'adresse Contact Argos et nous vous répondons. Les autres activités d'Argos 2001 comportent des conférences, comme ce soir avec une conférence mensuelle. Psychiatres, psychologues, etc. viennent présenter leurs sujets ou leurs recherches dans la santé mentale et en particulier dans les troubles bipolaires. Les conférences sont enregistrées et sont postées sur la chaîne YouTube Argos que je vous invite à consulter. De nombreuses informations sur ce trouble sont aussi postées sur les pages Facebook nationales et locales. D'autres activités sont développées au sein de l'Argos 2001, réparties en groupes de travail ou commissions au nombre de neuf. Un bilan d'activités sera présenté à la prochaine Assemblée Générale le 18 juin prochain. Argos ne pourrait pas fonctionner sans subvention de nos partenaires et des dons adhésion. Il est aisé de faire un don ou d'adhérer. La cotisation est de 30 euros à l'année et déductible des impôts. Soutenez-nous. Et maintenant, je passe la parole à Eliane Mélon. Je vous laisse à la conférence de ce soir. « Bien manger pour ne pas déprimer » par Guillaume Fon qui va vous être présenté par Eliane, vice-présidente d'Argos. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Guillaume Fon. Alors, vous avez beaucoup de titres. Vous êtes responsable des centres experts dépression résistante et schizophrénie. Vous êtes responsable du service d'information médicale et psychiatrie. Tout ça aux hôpitaux universitaires de Marseille. Et je sais aussi que vous enseignez et que vous écrivez beaucoup de livres. Voilà. Alors, écoutez, vous n'avez qu'une heure à votre disposition. Donc, on va tout de suite commencer. C'est à vous, monsieur. Bonjour à tous. Merci, Eliane. Merci, Blandine, pour votre accueil et votre proposition de parler ce soir. C'est vraiment précieux parce que c'est des moments de rencontre. En fait, nous, on est toujours dans le tourbillon de la pratique clinique à l'hôpital où on voit des patients, des patients, il faut faire de l'activité. Et puis, à côté, dans la recherche, où il faut passer énormément de temps sur des analyses, des recueils de données. Donc, au milieu de tout ça, on n'a pas beaucoup d'occasion, finalement, de se poser ensemble et de faire un point sur ce qu'on a découvert, sur ce qui a changé ces dix dernières années, par exemple. Parce que moi, quand je forme mes étudiants, je leur raconte aussi comment c'était les études à l'époque où j'étais interne, ce qui n'est pas si vieux que ça, mais ça commence à faire quand même parce que ça remonte à une quinzaine d'années. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. Parce que ce qui m'a beaucoup été demandé, c'est donner-nous de l'espoir. Qu'est-ce qui change ? Quelles sont les nouvelles pistes ? Et donc, ça, il y a énormément de choses qu'on a découvertes et qui sont maintenant très solides sur le plan scientifique. Donc, au début des années 2010, quand le champ de la psychonutrition a commencé à apparaître, c'est quelque chose qui faisait sourire, voire rire, la psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser initialement dans les années 2010 en fait, en voyant un documentaire sur Arte, sur le jeûne. Donc, Arte diffuse des documentaires sur le jeûne à peu près tous les deux ans. Ils ont toujours un grand succès. C'est quelque chose de très populaire. Et en fait, le jeûne, c'est quelque chose qui est très pratiqué en Allemagne et en Russie. Il y a 15 à 20 % des Allemands qui pratiquent le jeûne au moins une fois par an. Et c'est beaucoup moins répandu en France. On le connaît moins. Et puis, je dirais même qu'on en a peur d'ailleurs, parce que souvent, la première question qui m'est posée, c'est des risques du jeûne avant même de parler des bénéfices potentiels. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, j'ai travaillé avec des chercheurs allemands. Et puis, on a publié une revue de la littérature sur le sujet qui montrait notamment que les patients qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes ou d'autres maladies inflammatoires chroniques avaient une amélioration de leur inflammation très nette lorsqu'ils entraient en état de jeûne. Et donc, c'est un jeûne thérapeutique, un jeûne très dur, puisqu'il s'agit de réduire sa consommation calorique à 200 à 500 kcal par jour, ce qui est très peu. Ça représente l'équivalent de deux fruits ou de deux bols de légumes mixés. Et donc, l'amélioration de cette inflammation s'accompagnait d'une amélioration de leur humeur très rapide en moins de 48 heures. Et aucun antidépresseur… Je vois qu'Aliane fait une remarque sur les questions. Et donc, une amélioration très rapide de l'humeur et que ça, aucun antidépresseur n'avait cette action aussi rapide puisque les antidépresseurs, dans les troubles de l'humeur en dehors du trouble bipolaire, mettent au moins deux ou trois semaines à agir. Quand j'ai commencé à présenter le domaine de la psychonutrition qui rentrait en résonance avec les découvertes très récentes à l'époque qui concernaient le microbiote intestinal, il y a eu beaucoup de collègues qui ont accueilli ça avec scepticisme, voire même avec de la moquerie en disant que c'était de la science fiction, cette histoire de bactéries intestinales qui pouvaient influencer notre cerveau, que le docteur Guillaume Font, il voulait traiter les troubles bipolaires avec des yaourts, de l'aspirine et des asperges. Et donc, pendant un temps, ça a été ça, en fait, la façon dont ça a été accueilli. Et puis, moi-même, j'étais encore assez jeune dans ma pratique à l'époque et donc, on gagne aussi en crédibilité avec le temps. Et donc, maintenant, j'ai publié environ 250 articles scientifiques en collaboration. Et dans le champ de la psychonutrition, on a maintenant plus d'une quinzaine d'années d'études. Les premières études qui montraient les liens entre l'alimentation et la santé mentale, en fait, ont commencé en 2010. Et je parle des grandes études de cohorte. Il y avait déjà des indices, en fait, que l'alimentation pouvait influencer notre humeur, mais les démonstrations dans des études à l'échelle des populations ont démarré en 2010. Donc, c'est extrêmement récent dans le temps de la recherche. Donc, maintenant, on a une douzaine d'années d'études et ces études ont été synthétisées dans ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, méta-analyses, ça a été popularisé au moment de la question du COVID et de l'hydroxychloroquine. C'est des compilations d'études qui visent à établir s'il y a un lien authentique ou pas entre deux phénomènes, comme par exemple l'efficacité d'un traitement et l'amélioration d'un trouble, et si ce lien n'est pas dû à des facteurs confondants. Et donc, maintenant, on sait que l'alimentation de type méditerranéenne, ce qu'on appelle le régime crétois, est la meilleure alimentation du point de vue de la santé mentale et notamment du point de vue de la prévention du risque de dépression. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que l'on ait un trouble bipolaire ou pas. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très rare de trouver des preuves scientifiques en préventif, quand on fait de la prévention. Souvent, on trouve des choses en curatif, c'est-à-dire chez les gens dépressifs, on trouve des choses qui ont des effets antidépresseurs. Par contre, de trouver des choses qui préviennent la survenue d'épisodes dépressifs, ça, ce n'est pas si fréquent que ça. Et en l'occurrence, l'alimentation méditerranéenne en fait partie. Bon, l'alimentation méditerranéenne, il suffit d'aller sur Internet pour avoir le détail de ce qu'est le régime crétois. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais pour faire très simple, c'est aussi un régime qui se rapproche du régime flexitarien, c'est-à-dire c'est de grandes quantités de légumes et de légumineuses. Donc, j'insiste là-dessus, les légumineuses, c'est les pois chiches, les lentilles, les haricots secs qui sont riches en protéines végétales et en féculents, en sucres lents. Et donc, en fait, ça va être des sucres assimilés lentement. Et aussi, les légumineuses vont apporter des fibres avec les légumes frais ou les légumes verts. Ils vont apporter des fibres. Et les fibres, ce sont dans l'alimentation des composants que nous n'allons pas digérer pour notre propre bénéfice. Mais par contre, notre microbiote, lui, va s'en servir. Donc, le microbiote, c'est ce paquet d'un kilo, un kilo et demi de bactéries qu'on porte dans l'intestin, qu'on appelait avant la flore intestinale, qui a été longtemps négligée en disant, OK, on a des bactéries dans l'intestin. On savait déjà qu'elles nous aidaient à quelques petites choses. Moi, je l'avais appris probablement comme vous dans mes cours au collège. Et puis, ça aide à digérer les aliments. Et puis, on n'en savait pas beaucoup plus. Et maintenant, on sait qu'il y a plusieurs voies qui relient l'intestin au cerveau. Alors, la voie anatomique directe, c'est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme. 80 % des informations de ce nerf vont de l'intestin vers le cerveau. Ce qui veut dire qu'un cerveau, en permanence, traite de l'information qui vient de l'intestin de façon complètement non consciente, bien sûr. Et donc, il y a d'autres voies aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'ensuite, ça devient vraiment de la biologie un peu technique. Mais il y a la perméabilité de l'intestin. Quand on est en fait soumis à une alimentation qu'on appelle inflammatoire, ce qui est le cas de la majorité des personnes qui vivent dans les pays occidentaux, c'est une alimentation ultra transformée, très raffinée, des sucres fins, blancs. Donc, tout ce qui est blanc, pain blanc, céréales raffinées, pâtisserie ultra transformée, beaucoup de gluten. Et tout ceci, en fait, va créer un orage inflammatoire dans l'intestin. Donc, tout ce qui est riche en graisse saturée, en sucre rapide, ultra transformée, tout ceci au niveau local de l'intestin. Alors, si c'est juste une fois, souvent, on en a déjà les effets, on en ressent les effets. Il suffit d'aller dans un fast food pour se rendre compte qu'une heure après, on est déjà plus lourd, on a plus de mal à se concentrer. Et puis surtout, on a faim à nouveau deux heures après. Et donc, c'est parce que la viande et l'ensemble de la nourriture, en fait, a été ultra transformée. Et donc, elle n'est pas adaptée, en fait, à notre intestin. Donc, si c'est une fois, ça n'a pas de conséquences dommageables sur notre organisme, même si on sent déjà qu'on fonctionne moins bien. Par contre, si c'est de façon répétée, là, ça va entraîner de l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique va être associée à une perméabilité augmentée de notre intestin. Et ça va laisser passer tout un autre chose dans la circulation sanguine. Et ça, ça va perturber tous nos organes. Et dans ces organes, il y a le cerveau. Ensuite, il y a les nutriments, bien sûr, que l'on absorbe. C'est la fonction d'alimentation apportée à notre corps, les nutriments dont on a besoin pour fonctionner. Et de plus en plus, maintenant, on comprend le métabolisme du cerveau. Et ça, ce qui est très étonnant, c'est qu'en tant que psychiatre, moi, on ne m'a pas enseigné de quoi notre cerveau se nourrissait. Donc, en fait, les psychotropes que l'on prescrit tous les jours, que ce soit les antidépresseurs ou les régulateurs de l'humeur, ont des fonctions et on se concentre sur le cerveau en essayant d'équilibrer des taux de neurotransmetteurs dans des synapses, donc entre les neurones. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi, en fait, il y avait des personnes qui répondaient et d'autres qui ne répondaient pas. Et donc, d'ailleurs, même pour les régulateurs de l'humeur, ce n'est pas très clair exactement les mécanismes par lesquels ils agissent. Et donc, pour les antidépresseurs, on pensait que c'était une histoire de sérotonine et de noradrénaline et que les antidépresseurs agissaient comme ça. Sauf qu'on a découvert que les antidépresseurs aussi amélioraient l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est la réaction naturelle de l'organisme face à une agression. Donc, quand on se défend face à une agression, comme une plaie, par exemple, comme une infection ou comme un stress psychique, parce qu'il a été démontré aussi qu'être stressé sur le plan psychique, ça déclenche des troubles inflammatoires. Et ça, c'est démontré à la fois chez l'animal, mais aussi chez l'être humain. Et en fait, une de nos premières grandes études dans le domaine de la psychonutrition, dans notre équipe, ça a été une méta-analyse publiée en 2014 qui démontre que les personnes qui ont des troubles qu'on appelle de l'intestin irritable ont plus d'anxiété et de dépression et que ce n'est pas lié au fait d'avoir une maladie chronique, puisqu'il y a des risques différents. Et donc, il y a d'autres maladies chroniques qui ne s'accompagnent pas d'une augmentation aussi nette de l'anxiété et de la dépression. Donc là, on a une preuve épidémiologique maintenant chez l'être humain. Et puis, on a eu d'autres preuves expérimentales qu'améliorer l'inflammation, améliorer l'état de santé mentale. C'est-à-dire que maintenant, il y a des méta-analyse qui démontrent que quand on est dans un état inflammatoire, quand on a de l'inflammation dans le sang, on va avoir des symptômes psychiques très prononcés. Et parmi ceux-là, par exemple, il y a le manque de motivation et d'énergie. Et ça, c'est un symptôme dont se plaignent beaucoup les personnes qui viennent nous voir au centre expert dépression résistante. Alors, je précise d'ailleurs que moi, je suis responsable de deux centres experts, mais pas d'un centre expert bipolaire, trouble bipolaire. Moi, je suis responsable d'un centre expert pour la schizophrénie et d'un centre expert pour la dépression résistante en dehors du trouble bipolaire. Ça, c'est s'il y a des personnes qui souhaitent ensuite demander des consultations. Donc, moi, je n'accueille pas malheureusement les personnes qui ont des troubles bipolaires. Par contre, c'est mon collègue à Marseille, Raoul Belzot, qui, lui, est le responsable du centre expert bipolaire. Et on a tous les mêmes évaluations standardisées, bien sûr. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus en profondeur sur ces sujets, parce qu'une heure, c'est souvent assez court pour aborder toutes les questions. Vous pouvez donc, bien sûr, aller trouver toutes les informations dans le livre que j'ai rédigé, qui s'appelle « Bien manger pour ne plus déprimer ». Alors, ce n'est pas pour faire de l'auto-promo, parce que moi, je dois toucher même pas 50 centimes par ouvrage rendu, donc je ne vais pas faire fortune avec les ventes de ce livre, mais c'est vraiment pour gagner du temps, en fait, pour toutes les personnes qui souhaitent, par elles-mêmes, modifier leur alimentation pour améliorer leur santé mentale. Je précise aussi qu'on parle d'alimentation ce soir, mais bien sûr, ce qui a été démontré, donc ça, vous avez dû en entendre parler aussi, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que l'activité physique a aussi démontré qu'elle avait un effet préventif sur le risque de dépression. Et ça, c'est un niveau de preuve qui est très élevé et une taille de prévention qui est similaire à celle de l'alimentation. Donc, si on veut mettre vraiment toutes les chances de son côté de ne pas faire de rechute dépressive, il y a deux pieds sur lesquels on doit danser, c'est d'un côté l'alimentation et de l'autre l'activité physique. Si on se prive de l'un des deux, c'est très compliqué d'avoir une bonne santé mentale. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle beaucoup au centre expert et qui n'est pas forcément évident pour tout le monde parce que certaines personnes peuvent venir en demandant, le dernier patient que j'ai eu, par exemple, attendait un peu la pilule magique tout en continuant à fumer, en s'alimentant mal et en ne faisant pas d'activité physique. Je rappelle aussi qu'une information importante qui est maintenant démontrée, qui est assez peu connue dans le monde de la psychiatrie, c'est que le tabac a été démontré comme un facteur causal de dépression. Donc, j'insiste sur le causal. Avant, on disait, oui, il y a plus de tabagisme chez les personnes dépressives, dans les troubles bipolaires et la schizophrénie. Et maintenant, en fait, il a été démontré dans des études qu'on appelle Mendelienne, en fait, que le tabac induit une augmentation des symptômes de dépression et de psychose, d'ailleurs, aussi. Donc, en fait, le tabac, c'est un toxique pour l'organisme. Et maintenant, on sait que c'est aussi un toxique pour le cerveau, qui est largement banalisé, bien sûr, puisque c'est parfaitement légal. Et donc, une des meilleures choses que l'on puisse faire pour prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi d'arrêter de fumer quand on est fumeur. Et je sais que ce n'est pas facile. Donc, pour le domaine de la psychonutrition, en fait, maintenant, les méta-analyses ont apporté aussi d'autres informations très importantes. Alors, les questions qu'on me pose beaucoup, donc, on a vu l'alimentation en elle-même, comment on peut choisir son mode d'alimentation. Et donc, la réponse est assez nette. C'est donc le régime de type méditerranéen qui remporte la palme à la fois dans la facilité à mettre en place et aussi dans l'effet sur la santé mentale. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la santé mentale, parce que c'est aussi un mode d'alimentation qui a montré une efficacité sur d'autres facteurs de santé, comme le diabète, le cancer, toutes les maladies qu'on appelle de la civilisation, parce qu'aujourd'hui, on sait que la dépression est une maladie de la civilisation, au même titre que l'obésité, par exemple, ou le cancer. Concernant les compléments alimentaires, il y a eu aussi des révolutions conceptuelles, puisque dans les années 70, les psychotropes ont été développés avec la théorie qu'on appelait la théorie monoaminergique, dont j'ai déjà parlé. Donc, on essayait finalement de concevoir les troubles psychiatriques comme des perturbations du cerveau et qu'on allait donner des médicaments qui allaient rééquilibrer les troubles du cerveau. Et ça, on a vu les limites de ces approches. Ça a quand même permis de développer des médicaments très efficaces, mais depuis quelques décennies, on a beaucoup de mal à développer des nouvelles classes de médicaments. C'est souvent des duplications de classes existantes avec des améliorations parfois, des effets indésirables, mais assez peu de gains en termes d'efficacité. Et en fait, parmi les compléments alimentaires, ceux qui, pour moi, sont les grands champions des compléments alimentaires, c'est les Omica 3. Donc, s'il n'y a qu'un seul message à retenir des compléments alimentaires ce soir, je pense que c'est celui-là, c'est de se supplémenter en Omica 3. Alors, je précise que je n'ai pas d'action dans des laboratoires d'Omica 3, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont étudié l'efficacité des compléments alimentaires dans la santé mentale. Et il y a dix ans, si je vous avais dit compléments alimentaires et santé mentale, on aurait répondu médecine alternative, fake news, pseudo-sciences. Bon, maintenant, il n'y a plus personne qui dit ça. Les études sont vraiment catégoriques. Moi, je me souviens de la publication d'un livre qui s'appelait « Guérir » de Servan-Schreiber en 2004, où il parlait déjà des Omica 3, mais à l'époque, les études étaient quand même peu nombreuses. Maintenant, on a des dizaines d'études qui démontrent que la supplémentation en Omica 3 améliore la dépression. Alors, le malheur du champ de la psychonutrition, c'est que quand je parle de dépression, c'est la dépression tout venant, et la plupart des chercheurs ne font pas le distinguo entre la dépression et la dépression du trouble bipolaire. Donc, on a assez peu de données spécifiquement pour la dépression bipolaire. Moi, ma vision des choses, en fait, c'est que ce qui marche dans la dépression marche aussi souvent dans la dépression bipolaire à l'exception, bien sûr, des antidépresseurs qui peuvent aggraver parfois certains types de troubles bipolaires. Mais donc, en tout cas, pour les Omica 3, ma conviction, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que tout le monde peut bénéficier de la supplémentation en Omica 3. Alors, je m'explique. Les Omica 3, c'est des acides gras essentiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas les synthétiser par nous-mêmes. Et donc, on en a besoin dans notre alimentation. L'Agence européenne de santé a défini l'apport recommandé en Omica 3 à 2 grammes par jour. Ça, ça a été basé sur les dosages plasmatiques d'Omica 3 des personnes en bonne santé. Mais ces personnes en bonne santé, on ne sait pas si elles ne sont pas à risque de déclencher des dépressions. Parce que si on prend la population française, un Français sur cinq va déclencher un épisode de dépression caractérisée au cours de sa vie. Ce qui veut dire que la population générale est déjà à risque de déclencher une dépression. Donc, quand on dit les personnes en bonne santé, ces personnes en bonne santé sont à risque de faire des maladies chroniques, qu'on appelle la maladie de la civilisation. Donc, déjà, cette définition des deux grammes par jour, elle est déjà sujette à discussion. Mais on va dire qu'on prend pour acquis cette recommandation des deux grammes par jour. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas plus que deux grammes qu'il faudrait. Mais bon, on va dire deux grammes, c'est déjà beaucoup. Et en fait, il a été montré que les Français, en moyenne, ont un apport de 600 milligrammes par jour. Donc, vous voyez qu'on est très loin du compte. On est à un tiers des apports recommandés d'Oméga 3 par jour. Donc, la question qui se pose directement, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir son apport en Oméga 3 recommandé ? Et c'est là que ça devient très compliqué. Parce que les Oméga 3 se trouvent majoritairement dans les poissons gras, comme le saumon, le mackerel, les sardines. Et en fait, il n'est pas recommandé de consommer plus d'une portion de poissons gras par semaine. Parce qu'il y a un risque d'intoxication au mercure. Et ça, c'est l'agent national de la sécurité alimentaire, l'ancès qui nous le dit. Donc, si on limite l'absorption de poissons à une fois par semaine, il reste les Oméga 3 végétaux que l'on trouve dans les huiles, par exemple, comme l'huile de colza ou l'huile de lin, qu'il ne faut surtout pas cuire, puisque ça dénature les Oméga 3. Et ça crée des acides gras qu'on appelle trans, qui sont inflammatoires. Donc, les Oméga 3, c'est très fragile. Il faut les conserver à froid. Donc, il faut de l'huile pressée à froid. Et puis, en plus, il faut que ce soit dans un emballage hermétique à la lumière. Et tout ça, souvent, n'est pas respecté dans les conditions de conservation des aliments. Et en plus de ça, l'huile, c'est OK, mais l'huile, c'est très calorique. Et en même temps qu'on absorbe des Oméga 3, on absorbe aussi beaucoup de graisse saturée qu'il faut éliminer. Donc, si on ne fait pas beaucoup d'activités physiques, on peut se retrouver à prendre beaucoup de poids très rapidement aussi. Donc, il faut faire attention à tout ça. L'autre problème des Oméga 3 végétaux, c'est que dans les végétaux, l'Oméga 3 qu'on trouve le plus, c'est l'ALA. Et en fait, il y a plusieurs types d'Oméga 3. Et nous, ce dont on a besoin, c'est l'EPA et le DHA. Je ne rentre pas dans les détails. Retenez juste que les Oméga 3 végétaux, on ne peut pas les absorber directement et les utiliser directement tel quel dans notre corps. Donc, c'est notre corps qui va les convertir. Mais on ne sait pas quelle est la proportion que notre corps va convertir parmi ces Oméga 3. Donc, on sait ce qu'on absorbe, mais on ne sait pas au final ce qui va arriver à notre cerveau. Pourquoi le cerveau ? Parce qu'en fait, les Oméga 3 sont des constituants majeurs des membranes des neurones du cerveau. C'est des fluidifiants membranaires. Donc, il y a des chercheurs à Paris qui font des études très fines, qu'on appelle de stéréotaxie. Stéréotaxie, c'est de la biochimie où on regarde les récepteurs dans le cerveau et le rôle des Oméga 3 dans les membranes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'Oméga 3, moins d'Oméga 3 ? Et on voit des changements de conformation de récepteurs. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en apportant à notre cerveau les Oméga 3 dont il a besoin, on lui permet de fonctionner de façon optimale. À l'inverse, si on manque d'Oméga 3, on aura beau mettre des régulateurs d'humeur, des antidépresseurs, potentiellement, on va avoir des symptômes persistants comme le manque d'énergie, le manque de motivation, par exemple, ou d'autres symptômes persistants. Donc, ça ne veut pas dire que les Oméga 3 vont remplacer les antidépresseurs et les régulateurs de l'humeur, bien sûr. Aucun psychiatre ne prendra le risque de dire ça, notamment quand il y a des risques d'urgence et je pense notamment aux idées suicidaires. Par contre, ce qui a été démontré, c'est que les Oméga 3 sont également efficaces en combinaison aux antidépresseurs. Donc, ça veut dire que les deux ensemble font mieux que chacun séparément. Et donc, ça veut dire aussi que les mécanismes d'action des deux sont différents. Donc, les Oméga 3 n'agissent pas par les mêmes voies que les antidépresseurs. Quand je dis antidépresseurs, c'est valable pour les régulateurs d'humeur, je ne vais pas le repréciser à chaque fois. Je vais donc appeler antidépresseurs au sens générique, toutes les molécules qui permettent de sortir de la dépression, mais il y a évidemment les régulateurs d'humeur qui sont inclus dedans. Les psychotropes, au sens général, qui améliorent la dépression. Donc, les Oméga 3 sont nous recommandés systématiquement chez tous les patients que nous voyons au centre expert, quelle que soit leur pathologie, parce qu'il y a des intérêts aussi dans la schizophrénie. Et donc, en fait, les patients nous demandent alors qu'est-ce que je prends comme Oméga 3 ? Parce que souvent, ils sont convaincus rapidement. Par contre, il y en a qui ne sont pas du tout convaincus aussi. On revoit les gens tous les six mois. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas les Oméga 3, alors pour tout un tas de raisons. Et c'est assez étonnant, en fait, parce qu'on a un complément alimentaire qui n'a pas d'effet indésirable et qui a prouvé une efficacité. Et pourtant, il y a un scepticisme, y compris chez des patients en psychiatrie. Donc, ça veut dire que ça nous concerne tous. Et donc, je pense que ça vient aussi du scepticisme des psychiatres. Et que souvent, je pense que pour adhérer à quelque chose, il faut l'avoir entendu de deux ou trois personnes différentes. Et que quand on ne l'entend qu'une seule fois, à une occasion, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. On a tous vécu ça pour instaurer un changement dans notre vie. Souvent, il faut quand même plusieurs répétitions. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement dès le départ. Donc, c'est la raison pour laquelle je passe un long moment à parler de ça, parce qu'on a du mal à faire rentrer ça dans la pratique de la psychiatrie. Alors que pourtant, moi, j'ai l'impression que pendant des décennies, il y a eu le mouvement anti-psychiatrie, qu'on a reproché au psychiatre de trop prescrire de médicaments. Et là, on a des moyens de diminuer les médicaments. Je ne dis pas de les arrêter, bien sûr, mais de les diminuer, ou en tout cas, d'améliorer considérablement leurs effets indésirables aussi. Parce que les oméga-3, ça fait diminuer les taux de lipides. Et on sait qu'un des grands problèmes de la santé mentale actuellement, c'est que les troubles de santé mentale s'accompagnent de perturbations métaboliques. Alors, ces perturbations métaboliques, certaines sont dues à des médicaments. Et puis, d'autres préexistent aux médicaments et elles-mêmes aggravent le risque de faire des troubles de santé mentale. Donc, les troubles métaboliques, c'est des perturbations du sucre et de la graisse. Donc, ça, ça va entraîner du surpoids, de l'obésité. Ça peut faire un cercle vicieux avec une diminution de l'activité physique parce que le surpoids, c'est inflammatoire. L'inflammation, on l'a vu, ça diminue la santé mentale, ça diminue l'énergie et la motivation. Et donc, ça donne encore moins envie de sortir de son canapé. Donc, tout ça va créer un cercle vicieux. Et donc, le cerveau va souffrir de cette situation, au même titre que les autres organes du corps. Et donc, c'est pour ça que les personnes qui ont des troubles de santé mentale ont plus aussi de troubles de santé physique. Et il y a une interaction bilatérale. Et il y a bien sûr l'effet psychologique des troubles physiques aussi, puisque ce n'est pas drôle d'avoir des problèmes de santé physique. Donc, tout ça, en fait, se mélange et est intriqué. Et là, on a une opportunité de pouvoir prendre le mal à la racine en allant regarder directement ce qu'on amène à notre corps. Et là, par exemple, j'ai découvert ce matin qu'il est démontré maintenant qu'il y a deux édulcorants, dont l'aspartame, qui est le plus connu, qui ont prouvé leur effet cancérigène. Donc, ils augmentent le risque de cancer. Ça a été montré dans une grosse étude française avec plus de 100 000 personnes, l'étude Nutrinet. Et donc, maintenant, on sait que même les édulcorants augmentent le risque de cancer. Alors, c'était surtout le cancer du sein et des cancers liés à l'obésité. Et ça, c'était ajusté par tous les facteurs imaginables de confusion, l'âge, le sexe, le niveau d'études, le tabagisme, le diabète, le fait de faire du sport. Donc, il y avait énormément de facteurs d'ajustement pour vérifier que ce n'était pas un biais induit par un autre facteur confondant. Donc, ça veut dire qu'on en apprend tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ce matin. Donc, c'est vraiment une breaking news. Et c'est un article qui a été publié en mars 2022. Donc, c'est tout récent. Alors qu'il y avait ce débat autour des édulcorants. Et donc, maintenant, pour moi, c'est tranché. Donc, d'ailleurs, il est intéressant aussi de constater qu'il y a une très forte résistance de l'industrie agroalimentaire sur les étiquetages, par exemple, sur les Nutri-Scores pour identifier les sucres cachés. Puisque dans l'alimentation, quand je parlais du mode d'alimentation, vous notez que je préfère parler d'alimentation que de régime. Parce que régime, ça renvoie quand même à une connotation de sélectivité alimentaire. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Mais par contre, retourner à une alimentation anti-inflammatoire qui devrait être notre alimentation normale, pour moi, ce n'est pas de la sélectivité alimentaire, justement. Donc, laisser de côté des aliments qui nous sont nocifs, ce n'est pas de la sélectivité alimentaire. Parce que souvent, en fait, il y a beaucoup de psychiatres qui sont hostiles à ce discours parce qu'ils ont dans l'idée les troubles du comportement alimentaire. Souvent, j'ai des collègues pour qui la première réaction a été « Moi, je refuse la sélectivité alimentaire pour ne pas augmenter le risque de troubles du comportement alimentaire chez les patients. » Même si Kat qui m'avait dit ça, finalement, est revenu un an plus tard en me demandant quelle marque d'oméga-3 je lui conseillais. Donc, finalement, les choses peuvent bouger. Mais ça, c'est pour vous dire aussi qu'il y a de plus en plus de sensibilisation dans la population et qu'il y a des écosystèmes qui interagissent. Il y a l'écosystème des soignants, l'écosystème des patients et l'écosystème de la population générale. Et tout ça s'intrique. Et c'est pour ça que vraiment, je vous remercie pour vos initiatives et cette conférence parce que c'est quand ces écosystèmes se rencontrent, qu'on fait passer des choses d'un écosystème à l'autre, que ça fait bouger le troisième écosystème, en fait, souvent. Et donc, moi, je sais que c'est souvent en parlant avec les patients et les proches de patients et les associations de patients qu'on fait bouger les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus qu'en faisant une présentation en congrès, par exemple. C'est aussi pour ça que j'anime une chaîne YouTube. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pourrez aussi retrouver des vidéos dans lesquelles j'explique tout ça, si vous souhaitez aussi les partager. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'actuellement, on a une étude qui s'appelle l'étude alimentale, qui nous permet d'étudier justement l'influence de l'alimentation sur la santé mentale pour répondre à toutes les questions qui restent en suspens. Et donc, notamment, on cherche des personnes qui ont des troubles bipolaires, mais aussi des proches de personnes qui ont des troubles bipolaires et puis, en fait, on inclut toute la population parce que c'est ouvert à tous. Donc, pour toutes les personnes majeures, on a mis à partir de 18 ans pour des histoires d'autorisation réglementaire. Et tout le monde peut remplir ce questionnaire. Ça prend moins d'une quinzaine de minutes et ça permettra de répondre à partir de 2023, quand on aura terminé l'exploitation des données. On publiera les résultats. Et si ça vous intéresse, je viendrai vous les représenter l'année prochaine avec plaisir pour savoir exactement dans notre alimentation ce qui augmente ou améliore notre santé mentale. On va étudier notamment plusieurs types d'alimentation. Le fameux régime cétogène qui est un régime très à la mode qui consiste à supprimer complètement les sucres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très débattu dans ses effets, mais qui pourrait améliorer chez certaines personnes, j'insiste, la santé mentale en mettant le cerveau au repos. Là, on est en train de faire des études d'imagerie du cerveau à Marseille. Et apparemment, il y a des premiers résultats intéressants sur le régime cétogène et la mise au repos du cerveau. Le régime cétogène, c'est un régime alimentaire qui a été développé pour l'épilepsie, qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Donc, ce n'est pas du tout un effet de mode du côté des médecins. Et par contre, la question qui est posée, c'est ces effets à long terme, c'est-à-dire qu'on voit pour terme une amélioration considérable du poids, mais on ne sait pas, par contre, à long terme, s'il y a des effets indésirables. En tout cas, il y a des choses qui sont débattues du côté scientifique. Et donc, on va répondre à tout un tas de questions comme ça, et notamment aussi à des questions qui concernent le trouble bipolaire directement, parce qu'on essaye d'avoir suffisamment de participants qui ont des troubles bipolaires, de proches de ces participants aussi, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui augmentent le risque de troubles de la santé mentale. Alors, je vais passer rapidement sur les autres compléments alimentaires qui ont montré un intérêt dans le traitement de la dépression, pour vous dire juste un peu l'actualité. Nous, au Centre Expert Dépression Résistante, on dose systématiquement le zinc, pour qui la supplémentation en zinc a montré un effet sur la dépression dans une méta-analyse. C'est encore des études assez préliminaires et pas de très bonne qualité, mais en tout cas, quand on trouve une carence en zinc, on supplémente, parce que le zinc, ça a d'autres fonctions qui sont très intéressantes, notamment au niveau de toutes les protéines du corps, parce que ça permet la conformation des protéines. Et puis, ça a des actions anti-inflammatoires aussi. On propose des supplémentations aussi en folate. Le folate, c'est la vitamine B9. Donc, c'est quelque chose qu'on donne aux femmes enceintes, par exemple. Mais nous, on la propose à plus forte dose à des personnes qui ont des dépressions et des carences en vitamine B9, puisqu'on en trouve. On le dose systématiquement au Centre Expert. Et donc, il a été démontré aussi que la supplémentation en folate améliore la dépression. Alors, comment ça marche ? Le folate, en fait, c'est un coenzyme. Donc, coenzyme, c'est une molécule qui permet à une enzyme de faire son action. Une enzyme, c'est une boîte à tout faire de protéines à un endroit du cerveau qui synthétise des molécules. Et en l'occurrence, il s'agit des enzymes qui synthétisent les neurotransmetteurs, les fameux dont on a parlé, sérotonine et noradrénaline, et même la dopamine. Donc, tous ces neurotransmetteurs sont impliqués dans la dépression. Donc, on imagine bien que si on a une carence dans un coenzyme, il va y avoir des difficultés pour le cerveau à générer ces neurotransmetteurs. Donc, on propose cette supplémentation-là chez les personnes qui ont des carences en vitamine B9. Ensuite, on est très intéressé à la vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? Parce que le bulletin épidémiologique hebdomadaire, qui est la grande revue de l'épidémiologie française, a publié des chiffres assez édifiants qui montraient que 80 % des Français étaient en insuffisance de vitamine D pendant l'hiver. Donc, l'hiver, ça vient de se terminer. On va dire d'octobre à avril chaque année, la majorité des Français sont carencés en vitamine D. Donc, en fait, s'il n'y a même pas besoin de se doser sa vitamine D, la plupart des personnes, et notamment les personnes qui vivent, on va dire, au nord de Valence, au nord de la Porte du Soleil, pour nous, à partir de Valence, c'est le nord. Parce que je vous rappelle que j'habite à Marseille, mais je n'ai pas toujours vécu à Marseille, je suis lyonnais d'origine. Et donc, toutes les personnes qui sont sensibles à la luminosité, qui ont des dépressions saisonnières, gagnent à se supplémenter en vitamine D. On ne sait pas si la dépression saisonnière, d'ailleurs, c'est une histoire de vitamine D ou pas, ou si c'est une histoire directement de luminosité au niveau de la stimulation de la rétine. Peut-être que c'est tout ça à la fois, parce que la luminothérapie, c'est efficace dans les dépressions aussi. Et donc, on recommande la supplémentation. Alors là, comment on fait pour se supplémenter en vitamine D ? D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas dit les doses d'oméga-3. Alors du coup, je vais venir à la partie pratique. Donc, si vous avez un stylo et une feuille, c'est le moment de noter. Donc, pour les oméga-3, pour avoir une action sur la dépression, il faut plus d'un gramme d'EPA par jour et plus de 400 milligrammes de DHA par jour. C'est les doses minimales efficaces qui ont montré une efficacité dans la dépression. Pour la vitamine D, nous, ce qu'on fait en pratique, on prescrit des ampoules qui sont remboursées, du coup, si elles sont prescrites. Et on choisit le ZIMAD pour une histoire d'excipient, parce qu'il y a des personnes qui ont rapporté que l'UV-dose n'était pas satisfaisante. Mais bon, l'UV-dose, c'est OK aussi. Et donc, par contre, on les prescrit à des doses plus rapprochées que ce qu'elles sont prescrites habituellement, c'est-à-dire à une ampoule de 80 000 unités toutes les deux semaines. C'est ce qui est prescrit en rhumatologie, par exemple, en prévention de l'ostéoporose chez les personnes âgées. Et donc, nous, en fait, on recommande une supplémentation systématique en début d'hiver, donc d'octobre à décembre, chez toutes les personnes qui ont de vulnérabilité, en fait, des symptômes dépressifs persistants qui risquent de réapparaître. Et ce, sans même faire de dosage, parce qu'il n'y a pas de risque à ces doses-là et sur cette période-là, de se supplémenter trop en vitamine D. Par contre, si on prend des doses très prolongées, il faut quand même contrôler les taux de vitamine D pour être sûr qu'on ne se surdose pas en vitamine D. Donc, une ampoule toutes les deux semaines pendant un mois et puis après, on passe à une par mois. Mais parfois, il en faut de façon plus rapprochée parce qu'il y a des personnes qui fixent mal la vitamine D. Donc, il faut parfois quand même des dosages. Il faut faire attention puisque parfois, certains laboratoires refusent le remboursement du dosage. C'est un peu à l'appréciation de chaque laboratoire. Donc, il faut quand même juste se renseigner sur le fait que le dosage soit remboursé ou pas. En général, ça passe sans problème. Pour les folates, il existe aussi des dosages. Le zinc aussi, on l'a vu. Et puis, il y a le magnésium qui a montré des données préliminaires qui ne sont pas de très bonne qualité pour le coup, mais qui pourraient aussi améliorer les symptômes de dépression persistante et d'anxiété. Donc, ça, ça peut valoir quand même le coup de tester une cure de magnésium qui n'est pas remboursée pour le coup si on a des symptômes persistants à certains moments ou si on a une anxiété ou un stress chronique, par exemple. Donc, ça, c'est pareil. Le magnésium, ça a longtemps été vu comme quelque chose de placebo. En fait, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Par contre, les études ne sont pas encore de très, très bonne qualité parce qu'il n'y a pas de vrai laboratoire ou de vraies études de bonne qualité sur le sujet parce que ce n'est pas très bien étudié. Donc, même chose pour la vitamine C. Il y a des petites études préliminaires, mais c'est chez des personnes qui n'étaient pas traitées par antidépresseurs, qui avaient des dépressions légères. Donc, ça ne veut pas dire que la vitamine C ne va pas avoir un effet. Mais en tout cas, dans les études scientifiques, on n'a pas assez d'arguments pour recommander la supplémentation en vitamine C dans le traitement, l'amélioration de la dépression, ce qui ne veut pas dire que ça ne puisse pas être intéressant. Alors, ça m'amène à un autre complément alimentaire qui est la N-acétylcystéine, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a beaucoup d'actions différentes. C'est un acide aminé modifié. Donc, si c'est un acide aminé, ça fait partie des protéines. Donc, il n'y a pas de problème à en prendre. Il faut se limiter à 3 grammes par jour. Pour la plupart des personnes, c'est entre 2 et 3 grammes par jour. Et en fait, cette forme de cystéine va être mieux absorbée dans le cerveau. Et la cystéine, c'est un précurseur du glutathion qui est un puissant antioxydant du cerveau. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont montré les liens entre le stress oxydatif et la maladie mentale. Alors, stress oxydatif, le stress oxydatif, c'est tout ce qui est impliqué dans les processus du vieillissement cellulaire. Quand on parle des radicaux libres, c'est ça, c'est le stress oxydatif. Donc, ça veut dire, par exemple, quand on se soumet aux radiations du soleil, ça crée des radicaux libres au niveau de la peau, donc des électrons qui vont être arrachés à des molécules. Et ça, ça crée du stress oxydatif. Et les antioxydants vont limiter ce stress oxydatif. Et c'est le cas de la N-acétylcystéine. Donc, en abrégé, c'est la NAC, N-A-C, N-acétylcystéine. Je le répète parce que souvent, on me demande de répéter. Et donc, cet acide aminé modifié peut s'acheter sur des sites de nutrition sportive. Donc, nous, en fait, on recommande beaucoup à nos patients d'aller sur des sites de nutrition sportive parce que c'est souvent moins cher qu'en parapharmacie. Les parapharmacies sont souvent plus chères. Et ça peut être vraiment du simple au triple en fonction des marques qui existent. Alors après, la question qui se pose, c'est la qualité des produits. Et ça, c'est une grande question, bien sûr, parce qu'il faut s'assurer que les produits sont de qualité. Et là, pour le coup, souvent, c'est plus sûr d'avoir de la bonne qualité en parapharmacie. Donc, à chacun d'aller chercher et de se faire son opinion en fait sur chaque laboratoire pour essayer d'évaluer au mieux la qualité des produits qui sont proposés en fonction du prix qui en est demandé. Et ça, je sais que ce n'est pas forcément facile. Mais donc, si vous le souhaitez, après, dans les questions, dans la discussion, on pourra en discuter. Bon, je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à vos questions maintenant. Et je vous remercie pour votre attention. Oui. Bon. Alors, écoutez, en fait, il n'y a pas tellement de questions parce que tout le monde était très attentif à ce que vous disiez. Alors, il y a Inès qui dit, bonjour, merci pour votre intervention. Souffrant de troubles bipolaires et troubles anxieux, je fais de l'hyperphagie durant mes dépressions, ce qui me semble être dans ces périodes la seule source de plaisir que je peux avoir. Néanmoins, quels sont les effets de l'hyperphagie sur le cerveau ? Donc, merci à Inès pour sa question. Donc, en fait, le phénomène que décrit Inès, c'est un phénomène qui nous interroge beaucoup et sur lequel on va déployer la recherche, qui est la question de l'appétence au sucre et de l'effet du sucre sur notre morale. Donc, en fait, c'est un système de récompense autour du sucre rapide qui est très immédiat et qu'on peut voir directement chez le rat où on voit d'ailleurs que le rat préfère le sucre à la cocaïne. Donc, c'est pour ça qu'il a été développé l'idée que le sucre était une drogue très puissante. Et le sucre, on en trouve assez peu dans la nature, dans notre environnement naturel. Donc, le sucre, c'est une invention de la modernité depuis quelques siècles. Et donc, il y a un effet addictif du sucre qui lui-même est débattu. D'ailleurs, les scientifiques ne sont pas tous d'accord pour savoir si on peut parler d'addiction au sucre ou pas, si les critères de l'addiction sont remplis pour le sucre. Ce qui est certain, c'est que quand on est en état de dépression, beaucoup de personnes dépressives ont une augmentation de l'appétence pour le sucre, et en particulier le soir. Donc, en fait, c'est souvent là qu'il y a cette plus forte augmentation. Alors ça, c'est une variation normale de la chronobiologie. Donc, on est plus attiré par le sucre en fin de journée. C'est les mécanismes qu'on appelle nictéméraux. Il y a des hormones qui montent et d'autres qui descendent dans le corps. Et donc, il est d'ailleurs même recommandé dans l'alimentation d'absorber plutôt les protéines dans la première partie de la journée, ce qui va à l'encontre de notre petit déjeuner français très riche en sucre rapide et en graisse. Donc, la tartine de pain beurré, les céréales, tout ça, c'est des orages de sucre qui arrivent dans un corps à jeun. Et ça, c'est le meilleur moyen de stocker, en fait. Donc, ce fameux petit déjeuner à la française, en fait, n'est pas du tout recommandé de mon point de vue. Et en plus, il va augmenter le risque d'hypoglycémie en fin de matinée. Donc, ce qui est recommandé, c'est plutôt des choses qui vont être plutôt des sucres lents, comme les flocons d'alouane, par exemple, des fruits, pas trop mûrs. Et puis, surtout des protéines, par exemple, des œufs ou des légumineuses, alors que c'est plutôt, là pour le coup, le petit déjeuner à l'anglaise. Mais surtout pas le bacon, bien sûr. Et donc, pour la collation de ces heures aussi, on peut favoriser, par exemple, un fruit de type banane. Et puis, par exemple, une poignée d'amandes ou de noix qui va apporter des bonnes graisses, en fait, et qui ont un effet très fort sur la satiété, le fait de couper la faim. Donc, concernant, il faut voir ce qu'on appelle hyperphagie, c'est toujours à rapporter à la dépense calorique. S'il y a une prise de poids, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'apport et la dépense. Donc là, on peut parler d'hyperphagie, effectivement. Ça veut dire qu'il y a un apport trop fort de calories par rapport à la dépense du corps. Par contre, quand on a fait un effort très intense la journée, si on mange beaucoup le soir et qu'on est attiré vers des aliments très caloriques, c'est normal. On est en train de recharger ses réserves. Bon, donc, dans le cas de Vinesse, j'ai bien compris, ce n'était pas un problème d'activité sportive. Mais c'est pour rappeler aussi que ces fonctions-là, normalement, si on écoute bien notre corps, ces fonctions ont pour but de nourrir notre corps. Après, il y a des aliments qui sont des pièges. Et ces aliments, c'est des aliments qui sont aussi riches en sucre rapide qu'en graisse saturée. Donc, l'exemple type, c'est la glace, le Nutella, des choses comme ça. Parce que du coup, on a deux systèmes d'extinction de la faim, un qui est basé sur le sucre et un qui est basé sur la graisse. Mais si les deux sont apportés en même temps, les deux systèmes d'extinction s'annulent. Et donc, ces aliments-là, on peut les consommer quasiment à 10 vitums. Donc, c'est le problème avec certains chocolats qui sont très riches en sucre. Donc, le chocolat au lait, le chocolat blanc, où du coup, ça va moins éteindre la faim qu'un aliment très riche en sucre ou un aliment très riche en lait. Il y a Annie Labbé qui demande que vous reveniez sur l'étude alimentaire. Vous parliez tout à l'heure. Oui. Nous donner un petit peu plus de précision, puis surtout aussi savoir comment vous recrutez les participants. Donc, tout le monde peut participer. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien de l'étude dans le chat. Super. Donc, je vous mets ça tout de suite. Donc, en fait, tout le monde peut participer. Il n'y a aucun critère qui est requis. Il ne peut juste avoir 18 ans. Et puis, c'est vraiment pour toute la population française, parce que notre but, ça va être d'étudier quatre populations à risque de dépression. Donc, ces populations à risque de dépression, c'est toutes les personnes qui ont des troubles mentaux, parce que la dépression, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les pathologies mentales, que ce soit la dépression simple, le trouble bipolaire, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, les troubles de personnalité. Enfin, donc quasiment toutes les pathologies mentales augmentent le risque de faire une dépression. Et donc là, je vous ai mis le lien de l'étude. Et puis, je vous mets aussi le lien d'une vidéo de présentation de l'étude. Et donc, si vous souhaitez comme ça... Alors là, je ne l'ai envoyé que à Eliane, je vais le renvoyer à tout le monde. Donc ça, c'est le lien de la vidéo. Et là, le lien de l'étude. Et donc, on a déjà 5000 participants. On le fait au niveau international. Donc, on a le Québec qui participe avec nous, puis on essaie de le diffuser aussi dans toute la francophonie. Donc, on a 800 personnes qui ont participé au Québec, 5000 en France. Donc, si vous connaissez... Alors, ce dont on a besoin, c'est toutes les personnes qui ont des troubles mentaux. Parce qu'on demande à un moment donné du questionnaire si la personne qui participe a eu un diagnostic d'un trouble mental. Avec la limite, bien sûr, que c'est la personne qui rapporte son diagnostic. Donc, il y a des personnes qui peuvent ignorer leur diagnostic ou ne pas rapporter le grand diagnostic. Mais ça, on le sait. Ça fait partie des limites de l'étude. La deuxième population à risque, c'est les proches des personnes qui ont des troubles mentaux. Parce que ces personnes, elles sont exposées souvent aux mêmes conditions d'environnement en termes d'alimentation, de luminosité, d'exposition à des risques dans l'enfance, des choses comme ça. Donc, ça nous permet aussi de regarder si les personnes proches des personnes qui ont des troubles mentaux sont plus à risque de développer des troubles mentaux liés à l'alimentation ou pas. La troisième population, c'est les professionnels de santé, tous les professionnels de santé. Parce qu'en fait, on vient de terminer une étude qui s'appelle Amadeus, où on a étudié le risque de dépression chez le personnel soignant et on a trouvé qu'il y avait 30 % de dépression chez les soignants. Donc, c'est énorme. Et c'était une étude qui s'est terminée en 2021. Donc, du coup, on essaie aussi de comprendre les facteurs de risque de dépression chez les soignants. Et on pense que l'alimentation joue un rôle important aussi, parce que les soignants, c'est les cordonniers, les plus malchaussés se nourrissent souvent très mal pour des histoires de manque de temps, beaucoup, et donc consomment beaucoup d'alimentation ultra transformée. Et puis aussi, consomment beaucoup d'alcool. Et pour certaines catégories professionnelles, fument aussi du tabac. Donc, notamment, on a trouvé chez les aides-soignants qu'il y a beaucoup plus de tabagisme chez les aides-soignants que chez les infirmiers ou les médecins, par exemple. Et donc, ça, c'est la troisième population. La quatrième population, c'est des étudiants. Donc, si vous avez des étudiants autour de vous aussi, n'hésitez pas à leur envoyer cette étude, parce qu'avec le COVID, on a vu que la population étudiante était particulièrement exposée au risque de dépression pour tout un tas de raisons. Et parmi ces raisons, il y a le stress qui est lié au mode de vie de l'étudiant avec les examens, la nécessité parfois de faire de job, le changement de mode de vie, le fait de prendre un premier appart, le passage du permis, quand tout ce qui peut arriver chez les étudiants qui peut augmenter le niveau de stress. Et on sait aussi que les étudiants sont paupérisés et que du coup, souvent, le premier budget qui va être impacté, c'est l'alimentation. Et donc, on cherche beaucoup d'étudiants et notamment aussi des étudiants hors santé, puisque nous, on a accès aux étudiants en santé, mais pas hors santé. Donc, ça, c'est la question qui nous est tout le temps posée, c'est qu'est-ce qu'il en est des autres étudiants. Et du coup, on a beaucoup de mal à pénétrer dans les écoles. Donc, si vous connaissez aussi des grandes écoles, des IUT, toutes formations qui accepteraient de diffuser l'étude, ce serait vraiment un gain considérable pour nous. Et puis, la dernière population, c'est la population générale. Donc, c'est vraiment tout le monde où on a besoin de témoins, entre guillemets, qui n'appartiennent à aucune des autres catégories. Et là, on manque beaucoup d'hommes, parce qu'en fait, 80 % des participants sont des femmes. Alors, en fait, on ne sait pas si c'est parce que les femmes sont plus concernées par la question de l'alimentation et de la santé mentale. Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus à risque de dépression que les hommes ? Ou est-ce que c'est parce qu'on l'a diffusé beaucoup dans les écoles aussi d'étudiants en santé et qu'il y a plus de femmes dans les étudiants en santé que dans les autres branches étudiantes ? C'est sûrement pour toutes ces raisons-là. Mais en tout cas, on n'a que 20 % d'hommes, donc c'est vraiment très peu. Donc, on essaie aussi d'avoir le maximum d'hommes qui participent à l'étude. Donc, vraiment, un grand merci pour votre participation. Ça prend une quinzaine de minutes. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me font des retours sur cette étude en me disant que ça leur a éclairé pas mal de choses sur leur alimentation, en fait. C'est juste un questionnaire. Il n'y a aucune recommandation, mais juste le fait de se poser la question de ce qu'on mange, on prend conscience, en fait, de certaines choses. Voilà. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de démontrer, en fait, que certains modes de comportement alimentaire, donc il y a toute une partie du questionnaire qui est sur l'alimentation qui est adapté du PNNS, donc c'est le questionnaire national d'alimentation, en fait, pour la santé. Et donc, on en a fait une version adaptée à la santé mentale. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer, en fait, que les populations qui sont à risque de dépression ont des modes d'alimentation différents du reste de la population et que ce mode d'alimentation augmente le risque de dépression et d'aller identifier très précisément qu'est-ce qui, dans l'alimentation, augmente le risque de dépression. Est-ce que c'est le fait d'avoir moins d'oméga-3, d'avoir plus de sucre rapide, d'avoir… On pose la question des comportements alimentaires, aussi la question qui a été posée autour du sucre. L'effet des médicaments, est-ce que ça vient des médicaments qui sont pris ? On demande aussi des traitements qui sont pris. Est-ce que le fait de prendre certains antidépresseurs augmente le risque métabolique ou pas ? Donc, ça, c'est vraiment des questions de pratiques quotidiennes qui, moi, me sont posées tous les jours au centre expert auxquelles on va pouvoir répondre avec cette étude. À la fin de l'étude, on demande aussi si la personne consent à laisser son mail. Donc, si vous laissez votre mail, faites bien attention à ne pas faire d'erreur en écrivant votre mail parce que j'ai déjà fait une relance parmi les 4 000 premiers participants, ceux qui avaient laissé leur mail, et certains sont erronés. Donc, là, les personnes seront perdues. Et donc, ces mails nous permettront aussi de faire un suivi dans le temps pour les personnes qui l'acceptent, pour reparticiper à l'étude dans un ou deux ans pour voir aussi s'il y a eu, si on peut prédire le déclenchement de dépression, par exemple, de rechute dépressive, et dans quelle population. Donc, ça va nous permettre de corroborer en France des données qui sont déjà suggérées à l'international. Donc, un exemple de données qui est suggéré, c'est que les étudiants sont plus à risque de dépression parce qu'ils consomment moins de légumes. Et en fait, dans les données que je ne vous ai pas dites, je vous ai parlé de l'alimentation méditerranéenne, mais il a été démontré que c'est la consommation de fruits et de légumes séparément qui prévient le risque de dépression. Donc, en fait, on a une diminution du risque de 9 % quand on consomme des légumes et de 13 % quand on consomme des fruits. Et donc, ça, on pense que ça passe par l'ensemble des nutriments que je vous ai présentés. Par exemple, la vitamine B9, les diverses vitamines, les pectines, toutes les substances anti-inflammatoires qui sont contenues dans les fruits et légumes, les fibres aussi qui vont nourrir le microbiote intestinal. Donc, tout ça va avoir une action préventive sur la santé mentale. Et il faut combien de patients pour avoir des... Est-ce que vous avez déterminé ? Autant que possible, pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'en fait... Oui, un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, en fait, Amadeus, on a eu 10 000 participants. Et donc, c'était déjà un échantillon considérable. Mais la différence avec Amadeus, l'étude sur les professionnels de santé, le but, c'était d'étudier l'environnement de travail et le risque de burn-out et de dépression chez les professionnels de santé. La différence, c'est que c'est à 10 000 participants professionnels de santé. Là, dans Alimental, on va séparer plusieurs populations qui seront les personnes qui ont des troubles mentaux, les proches des personnes qui ont des troubles mentaux, les professionnels de santé, qui pourront d'ailleurs être dans les deux autres catégories, et les étudiants qui pourront être dans les deux autres catégories. Donc, on va découper différemment. C'est-à-dire qu'il nous faut un gros échantillon dans chaque tranche. Et ensuite, pour les troubles mentaux, on va les regarder un par un. Et donc là, par exemple, pour le trouble bipolaire, on n'a actuellement que 70 personnes. Donc, c'est vraiment très, très peu, en fait. C'est pour ça que dans chaque case, on a besoin d'augmenter au maximum le nombre de participants pour améliorer leur représentativité, parce qu'ensuite, les tests statistiques dépendent du nombre de participants, notamment au niveau de l'ajustement. C'est au moment où on va ajuster sur l'âge, le sexe, les conditions économiques. On demande donc le niveau d'études, le niveau de revenus, pour essayer de comprendre tous les facteurs confondants qui peuvent biaiser la relation entre l'alimentation et la santé mentale et pour qu'on puisse les prendre en compte dans les analyses. C'est pour ça qu'on a besoin d'autant de personnes. Oui, alors, il y a quand même... J'ai une question un peu que tous les grands dépressifs font sur les lèvres. Est-ce que le chocolat est véritablement anti-dépressif ? Il n'y a pas que les dépressifs. J'étais obligée de la poser, excusez-moi. C'est la question à 1 000 euros. Il faudra que je fasse une revue de la littérature sur le sujet parce que c'est vrai que la question m'est tellement posée qu'à un moment donné, il va quand même falloir que je regarde si il y a des études qui vont faire des dessins. Alors, ce qui est certain, c'est que le magnésium a possiblement un effet anti-dépresseur. Dans les études de supplémentation, je dis possiblement parce que les études ne sont pas de très bonne qualité. Il y a quand même une méthanise qui suggère que 300 mg de magnésium par jour améliore les symptômes de dépression. Donc moi, je veux bien croire en tout cas que le magnésium a un effet sur la dépression et l'anxiété. Ça, il y a des hypothèses physiologiques qui expliquent le rôle du magnésium et ça me paraît logique d'y penser. Après, ce n'est pas nécessaire que ça passe par le chocolat. Ensuite, il y a chocolat et chocolat. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du chocolat, le chocolat qui est à 90 ou 95 % de cacao est très pauvre en sucre rapide. Moi, ce que je regarde, en fait, je vous donne mon astuce, c'est que je regarde le taux de sucre dans l'aliment. Alors, ce n'est pas la même chose que le taux de glucides. Donc, les glucides, c'est l'ensemble des sucres qui inclut les sucres lents. Et à l'intérieur, vous avez dont sucre. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et tous les aliments qui ont plus de 10 grammes de sucre pour 100 grammes, je les déconseille. Parce qu'en fait, c'est ce sucre-là qui, on dit le sucre appelle le sucre. Et donc, du coup, ce sucre-là va donner faim deux heures plus tard et va en plus activer en fait certaines papilles. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité au sucre. Il y a des récepteurs au sucre sur les papilles qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus vers le salé, d'autres plus vers le sucré. Et donc, pour les gens qui sont vraiment beaucoup sur le sucré, ça va éveiller en fait l'appétence pour ce sucre-là. Donc, le chocolat qui est à 95 % de cacao, souvent, il y a 7 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, c'est peu par rapport aux autres. Par contre, on peut exploser à 55 grammes de sucre pour 100 grammes dans certains chocolats noirs type Suchar ou des choses comme ça. Donc, vraiment, à l'intérieur de la classe chocolat, c'est vraiment très vaste. Donc, il n'y a pas de problème dans l'absolu. Il n'y a pas de problème à un carré de chocolat le soir. La question, c'est est-ce qu'on le dépense ensuite ? Enfin, pas ensuite, immédiatement. Je veux dire le lendemain en termes d'activité physique. Du moment qu'en fait, on dépense les calories qu'on absorbe, il n'y a pas de problème à les absorber. Sauf les aliments ultra transformés qui sont inflammatoires. Mais le chocolat n'est pas inflammatoire. Sauf s'il est très riche en sucre. Dans ce cas-là, il peut le devenir. Mais donc, pour les chocolats à 95% de cacao, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, par contre, il n'y a pas eu d'essai contrôlé randomisé qui a évalué le carré de chocolat noir versus placebo. Parce qu'en plus, ce serait compliqué de faire un placebo de chocolat. Donc, je n'ai pas de réponse scientifique, malheureusement. Alors, il y a Florence et d'autres personnes qui nous demandent où trouver les bonnes marques d'Oméga 3, comment se finir. Ça ne présente pas beaucoup de choses à prendre en plus des médicaments. Alors, je vous ai écrit un nom de marque. Alors là, pareil, je n'ai pas d'action. En fait, c'est une marque qui m'a été recommandée par un collègue qui est PH à Pau qui, lui, en fait, avait mené son enquête. Et donc, c'est une marque italienne, contrairement à ce que son nom indique, Yamamoto. Et en fait, ils ont des labels qualité qui ont l'air vraiment bien, des labels santé sur la qualité des circuits qui garantissent l'origine. Parce qu'il y a eu d'autres marques qui ont été plus ou moins mis sur le devant de la scène pour des falsifications de dates de pérençon. C'est-à-dire qu'ils annonçaient des dates de pérençon qui n'étaient pas bonnes, en fait. Et donc, ils vendaient des produits périmiques. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'ils vendent sur Internet, même avec des marques qui ont l'air d'avoir pignon sur rue. Donc là, apparemment, j'ai eu de très bons retours. Et par rapport au dosage des gélules, parce qu'en fait, il faut bien faire attention dans les Oméga 3. C'est qu'en fait, vous pouvez avoir des recommandations en disant deux gélules par jour. Et puis, vous voyez le prix pour deux gélules par jour. Et parfois, deux gélules par jour d'une marque à l'autre, c'est du simple au double en termes de quantité d'Oméga 3, en fait. Donc, il y a des gélules très peu dosées et puis d'autres très fortement dosées. Donc là, c'est une marque où les gélules sont assez fortement dosées pour éviter d'avoir des quantités de gélules à prendre tous les jours. Après, donc, pour l'histoire des traitements, l'idée, c'est de le prendre avec le reste du traitement. Donc, c'est des gélules, certes. Mais en l'occurrence, c'est des traitements qui n'ont pas d'effet indésirable. Donc, pour moi, il n'y a entre guillemets pas de problème si on prend son lithium ou un autre traitement à le prendre avec ses Oméga 3. Après, c'est plus la question du coût qui m'est posée. Oui, moi aussi. Donc, la question du coût, là, pour cette marque-là, en fait, je ne m'en rappelle plus quel est le coût parce que c'est à rapporter aussi aux doses prises. Donc, la question, finalement, c'est quelle serait la dose ? Là, je vous ai donné la dose dans les traitements curatifs. Un gramme de PA, 400 milligrammes de DHA. Il n'y a aucune étude qui permet de dire ensuite s'il faut maintenir ces doses-là au long cours ou si on peut les diminuer. Mais par rapport à ce que je vous ai expliqué sur les doses recommandées d'apport en Oméga 3 au niveau de l'Agence européenne de santé, personnellement, moi, je me supplémente en Oméga 3 et aux doses que je vous dis, en fait, c'est-à-dire au moins un gramme de PA et 400 grammes de DHA par jour. C'est-à-dire que j'ai acheté des gélules très dosées d'Oméga 3 et ça fait vraiment partie de mon budget annuel. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends les soldes. Généralement, il y a des soldes. Il y a des soldes sur les sites de nutrition sportive, tout à fait. Et puis, même en dehors, parfois, il y a parfois des soldes. Là, d'ailleurs, j'ai vu sur la marque Yamamoto, si ça vous intéresse, je crois que c'est jusqu'au 30 mai parce que j'y suis repassé ce matin parce que je savais qu'on allait me poser la question. Et jusqu'au 30 mai, je crois qu'il y a eu une réduction 25 % avec un code. Parce qu'elle était en rupture de stock pendant deux semaines. Donc, ça a été le branle-bas de combat aux centres experts parce qu'on a dit, oulala, la marque Yamamoto est en rupture de stock. Qu'est-ce qu'on va conseiller pour les patients ? Puis ça y est, maintenant, ils ont à nouveau du stock. Donc, c'est peut-être parce que, justement, on les recommande à tout le monde qui sont en rupture de stock. Donc, après, il y a d'autres marques. Il y a NutriPure aussi. Je vous l'écris pour des personnes si jamais un jour, il y a un problème avec Yamamoto qui m'a été recommandé comme laboratoire. Et puis, il y en a probablement d'autres. Donc, ça, c'est des... Voilà, il y a beaucoup de marques qui font leur marque d'Omega 3. Après, il faut aller regarder les dosages, les prix, la notoriété du laboratoire. Enfin, est-ce que le laboratoire est fiable ou pas sur la qualité de ses produits ? Enfin, voilà. Donc, là, c'est les deux qui m'avaient été recommandés par ce collègue qui, lui, était très à fond dans la psychonutrition aussi. Donc, du coup, j'ai suivi ces conseils. J'ai posé la question de Bob. Oui, merci. Oui, il y avait une question. En combien de temps vous voyez des améliorations ? En fait, ça peut être assez rapide parce que pour les Oméga 3, en fait, dans les jours qui suivent, il y a des personnes qui me rapportent. Alors, on ne sait jamais si c'est un effet placebo, bien sûr. Mais moi, là, pour le coup, je n'y crois pas trop parce que c'est souvent des personnes qui sont déjà sous traitement et qui, souvent, sont plutôt sceptiques des Oméga 3. Donc, il y a des placebo, il n'y a pas forcément. Mais en tout cas, les personnes me rapportent, en fait, une amélioration. Elles ne savent pas trop me dire, d'ailleurs, sur quoi elles se portent l'amélioration. Elles me disent que c'est plus sur un bien-être général et un sentiment d'énergie. Voilà, mais c'est quelque chose d'assez flou. Elles ne peuvent pas me dire précisément. Elles ne vont pas me dire je dors mieux, je suis moins anxieux. Ça va plus être sur un truc global, en fait, de bien-être global, en fait. Mais d'ailleurs, je me rends compte que ce n'est pas que pour les Oméga 3 parce qu'en fait, les personnes qu'on voit… Donc, nous, on est biaisés parce qu'en fait, on est au centre expert des pressions résistantes. Donc, c'est des personnes qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Donc, on a des gens qui, souvent, n'ont pas répondu à déjà beaucoup de traitements. Et du coup, c'est des patients qui ont des histoires difficiles. Et souvent, ces patients ne sont pas les meilleurs auto-évaluateurs, entre guillemets, de leur état de santé parce que même quand nous, on trouve objectivement qu'ils se sont améliorés sur des échelles, eux-mêmes ne rapportent pas forcément d'amélioration. C'est-à-dire, quand on les voit au bout de six mois et que nous, on a une amélioration de 30 % des symptômes, eux disent « Bon, non, je ne vois pas trop de différence. » Donc, ça, ça vient aussi de la dépression qui fait qu'on a un biais aussi négatif pour s'auto-évaluer. Par contre, j'ai des retours sur Facebook, sur LinkedIn, de personnes qui m'ont rapporté que ça avait vraiment changé leur vie. Mais ce n'est souvent pas qu'une seule chose. C'est compliqué de dire si c'est les oméga-3 parce que souvent, c'est aussi oméga-3 plus activité physique, plus changement d'alimentation, plus les probiotiques. Alors, je n'ai pas parlé des probiotiques, d'ailleurs. J'ai oublié de vous parler de ça. C'est que maintenant, il est démontré que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression. Donc, les probiotiques, ce n'est pas ce que je recommande en première intention parce que ça coûte cher, plus cher que les oméga-3, justement. Donc, les oméga-3, on peut souvent, avec 20 euros par mois, avoir sa supplémentation en oméga-3. Donc, bon, c'est un budget, mais souvent, ça passe pour la majorité des personnes. C'est l'occasion de demander ça pour l'anniversaire ou pour Noël aussi. Et puis, plutôt qu'un gâteau au chocolat. Et donc, les probiotiques, par contre, ça coûte cher. Et en fait, il y a plusieurs types de probiotiques. Donc, en fait, pour les personnes qui ont des points d'appel digestifs, des syndromes de l'intestin irritable, des intolérances alimentaires, ça peut valoir le coup vraiment de tester la supplémentation en probiotiques. Alors là, les marques, en fait, la plus connue, c'est l'actibiane. Après, il y en a une qui s'appelle immunostime, qui, comme son nom l'indique, peut stimuler le système immunitaire. Et il y a des preuves d'efficacité des probiotiques sur les infections aériennes supérieures pendant l'hiver. Donc, en fait, le moment où on prend les probiotiques, je dirais que c'est plus là aussi au début de l'hiver que ça peut être intéressant, parce que ça stimule l'immunité, donc les rhumes, les infections virales. Il y a même eu... C'est pareil que pour la vitamine D, en fait. Il y a eu même des études sur vitamine D et COVID à l'époque de la première vague de COVID, qui montraient une protection des formes de COVID sévères avec la vitamine D. Donc, vitamine D, probiotiques, c'est plutôt au début de l'hiver. Et donc, en fait, dans les études, il y a plusieurs types de souches qui ont montré de l'efficacité sur la dépression. C'est souvent des mélanges de lactobacilles et bifidobactères, ce qui est le cas de la majorité des probiotiques vendus en parapharmacie. Par contre, la question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, c'est ce qu'il faut des bactéries vivantes, parce que probiotiques, ça veut dire vivants. Et en fait, la plupart des bactéries vendues sont des post-biotiques, des bactéries mortes, biophilisées. Et donc, c'est ça qui est vendu en parapharmacie, notamment lactibiane et immunostime, il me semble que c'est ça, tout ce qui est à température ambiante. Et du coup, même ces bactéries mortes pourraient avoir un effet, mais par contre, ça n'a pas été démontré dans les études, parce que dans les études, les bactéries sont vivantes. Mais on pense que même les parois des bactéries pourraient enrichir les autres bactéries et favoriser la croissance des bactéries du tube digestif et que ça pourrait restaurer un microbiote et que ça pourrait avoir une action. Vraiment, là, pour le coup, il faut en prendre au moins 8 semaines pour la question du délai et d'efficacité. C'est au moins 8 semaines de traitement pour voir une efficacité. Et si jamais on ne répond pas à ces deux formes-là, on peut tenter le Biotic P10, je vous l'ai écrit. Biotic P10, ça, c'est la forme ultime du probiotique. Ça coûte très cher. Je crois qu'on est sur 30 ou 35 euros les 20 jours, un truc comme ça, donc c'est quand même très cher. Par contre, c'est des bactéries vivantes, ça se conserve au réfrigérateur, c'est pour ça que c'est aussi cher. Et là, on peut être sûr que si on ne répond pas à ce traitement-là, on peut rayer la classe de probiotiques des essais, parce que c'est celui qui est recondré dans la maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, malheureusement, ce n'est pas remboursé. Oui, et Bob nous pose la question, est-ce qu'il est possible de n'utiliser que des aliments à la place des médicaments pour traiter les troubles mentaux ? Donc, c'est l'idéal. Alors, les aliments à la place des troubles… Oui, mais je suppose aussi les compléments. Est-ce qu'on peut se contenter de ça pour se soigner ? Donc, la façon dont on joue à les choses, en fait, c'est qu'il y a deux, voire plus… En fait, dans la case troubles mentaux, on mélange des choses. En fait, sous l'étiquette dépression, on va mélanger des personnes qui font une dépression parce qu'elles ont vécu quelque chose de très traumatique à un moment donné de leur enfance et que cette chose-là va se réactiver à l'occasion, par exemple, d'un licenciement, d'un divorce ou d'un deuil. On va mélanger des gens qui sont en burn-out à leur travail. On va mélanger des gens qui ont une maladie, entre guillemets, héréditaire, c'est-à-dire qui ont une famille où il y a beaucoup de dépressions, voire de suicides. On va mélanger des gens qui ont des maladies infrématoires chroniques de l'intestin qui vont développer une dépression. On va mélanger… Et je peux continuer très longtemps comme ça. Donc, nous, au Centre Expert Dépression Résistante, on voit toutes ces personnes-là. Et il y a des choses très, très différentes. On voit des jeunes filles de 21 ans qui font des tentatives de suicide d'après une rupture amoureuse et qui n'ont pas répondu à plein d'antidépresseurs et qui, en fait, ont un trouble borderline de dysrégulation émotionnelle ou d'autres qui ont un trouble bipolaire, justement. À l'inverse, on a des personnes qui ont 62 ans et qui ont fait un premier épisode de dépression à 45 ans, puis après plus rien pendant 10 ans, puis qui en font un deuxième et que le deuxième ne passe plus pendant cinq ans, ils ne répondent pas aux antidépresseurs et on ne comprend pas. Et donc, il y a des facteurs de maintien. Et il va y avoir de la sédentarité, du tabac, un isolement social, parfois un licenciement. Enfin, voilà. Donc, on a des situations extrêmement hétérogènes. Donc, les études font des moyennes. Donc, ce que je vous ai présenté dans le livre « Bien manger, prendre plus déprimé », ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que la première partie est sur l'alimentation et la deuxième partie sur les compléments alimentaires. Et puis, en fait, j'ai fait la partie détaillée pour les personnes qui veulent vraiment aller en profondeur sur qu'est-ce qui marche, les dosages, les oméga-3, tout ça, machin. Et des parties en résumé et plus light pour les personnes qui veulent juste savoir, grosso modo, qu'est-ce qui marche, pour quoi. Et donc, c'est pour ça que, normalement, vous avez toutes les données dans le bouquin et il y a 250 références pour que si jamais vous êtes face à un psychiatre qui vous dit c'est quoi ces bêtises, que vous puissiez lui dire, là, les références, elles sont là, elles sont à la fin. Et je vous assure que j'ai choisi les références les plus béton de la littérature. Parce que ce que je voulais comme valeur ajoutée de ce livre, c'est vraiment que ce soit solide. Parce que des livres sur l'alimentation et miracles, il y en a des tonnes. Et par contre, moi, j'étais horrifié de voir la qualité scientifique de ce qui était écrit. À la base, en fait, le projet de ce livre, c'est arrivé en 2016 quand j'ai lu un livre américain qui n'était pas traduit en français, qui a été traduit entre-temps, d'ailleurs, je crois. En anglais, ça s'appelait « Grain Brain ». En français, ça a été écrit, je crois, par « Ces sucres qui menacent votre cerveau » ou un truc comme ça. Et donc, c'était écrit par un collègue américain. Et en fait, il y en a un autre qui était écrit par une chercheuse italienne, en fait. Alors, c'était très sympa. Elle racontait l'histoire de sa grand-mère italienne qui lui cuisinait quand elle était petite, tout ça. Donc, c'était très convaincant. Mais par contre, quand je suis allé regarder les études qui supportaient les données, eh bien, il n'y avait pas grand-chose, voire c'était quasiment contre-productif. Donc, par exemple, je donne un exemple très simple dans mon livre. C'est l'histoire de l'eau embouteillée. Il n'y a aucune preuve d'efficacité de l'eau embouteillée sur la santé mentale. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, mais le corps, c'est composé à 70 à 80 % d'eau. Le cerveau, c'est 80 % d'eau. Donc, l'eau que vous buvez, elle est capitale. » Oui, c'est très important de s'hydrater. J'en parle dans le livre. Par contre, en France, on a une eau du robinet qui est quand même d'excellente qualité dans la plupart des régions. Donc, moi, je suis allé regarder en arrivant à Marseille et la qualité de l'eau marseillaise, tout ça. Bon, il se trouve qu'elle a une excellente qualité et qu'en plus, l'eau embouteillée, c'est une catastrophe écologique. Et qu'en plus, il y a des microplastiques dedans. Donc, on boit aussi des microparticules de plastique au passage. Donc, pour toutes ces raisons-là, et sage, c'est en allant regarder les études scientifiques. Ce n'est pas dans les livres qu'on trouvait, en fait. Donc, pour répondre à la question qui m'est posée, il faut raisonner en termes de santé publique. En termes de santé publique, moi, je suis convaincu que si tout le monde applique ce que j'écris dans le livre, la prévalence de la dépression en France va diminuer, c'est certain. En fait, la prévalence de la dépression, elle a augmenté en France. C'est-à-dire, on est passé de... Avec la même étude, avec la même méthodologie, de 2005 à 2017, on était passé de 8 à 10 %. Donc, c'était énorme. Après, il y a eu une étude plus récente qui portait sur les données de 2013 à 2015 qui suggère que c'est 7 %, donc plus faible. Mais ce n'est pas la même méthodologie, le même outil. Donc, c'est compliqué. Et quoi qu'il en soit, ça veut dire quand même que c'est très fréquent, la dépression en France. Et donc, en plus de ça, maintenant, on a les études qui démontrent qu'en faisant de l'activité physique, alors ce n'est pas n'importe quelle activité physique, il faut en faire au moins deux heures et demie par semaine à un niveau au moins modéré. Et on peut réduire à une heure et quart si on fait de l'activité intense. Donc, modéré, ça veut dire au moins une accélération modérée du rythme cardiaque et un peu de transpiration. Et intense, ça veut dire beaucoup de transpiration et beaucoup d'accélération du rythme cardiaque. Donc, ce n'est pas juste la marche, même si la marche est importante, mais ce n'est pas juste aller chercher son pain et marcher 10 minutes, c'est plus que ça. Donc, par contre, ça ne veut pas dire non plus mettre martel en tête. Il faut choisir un sport plaisir. Et puis, ce qu'on recommande, c'est au maximum de le faire en groupe parce que le groupe, c'est le partage, le lien social, la motivation. Et puis, surtout, il y a une belle philosophie dans le sport. En fait, c'est ça aussi qui est thérapeutique dans le sport. C'est qu'on ne juge pas le niveau, en fait, l'esprit sportif. C'est un esprit qui n'est pas compétitif, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est justement que chacun dépasse ses propres limites, en fait. Mais il y a des personnes qui, ensuite, vont dire « Mais je suis tout le temps le dernier, je suis trop gros, je suis majeure. » Enfin, il y a tout ce qui s'active dans notre cerveau pour ne pas le faire, en fait. Et ça, le cerveau, il est quand même très, très fort pour surtout ne pas changer. Donc, pour la question de l'alimentation, il n'y a rien qui puisse dire, en fait, si on a une dérégulation, par exemple, le trouble bipolaire. Il y a des arguments, quand même, pour dire qu'il y a des facteurs génétiques très importants. Et donc, s'il y a des facteurs génétiques très importants, il est peu probable que le trouble puisse se réguler tout seul, sans régulateur, en fait. Parce que, juste, il y a quelque chose qui s'est dérégulé au niveau du cerveau. Donc, après, il peut toujours y avoir des situations exceptionnelles. Je pense notamment, si le trouble bipolaire a été aggravé, déclenché sous antidépresseurs, on ne saura jamais ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de l'antidépresseur. Bon, chacun, après, évalue. Moi, j'ai déjà accompagné des patients, quel que soit le trouble, parfois même en schizophrénie, qui m'ont dit, docteur, je veux absolument arrêter mon traitement. Et je leur ai dit, OK, mais à plusieurs conditions. Et dans les conditions, il y avait l'arrêt des consommations toxiques, l'activité physique, l'alimentation, les compléments alimentaires, certains compléments alimentaires. Et je leur ai dit, et surtout, on se voit de façon hyper rapprochée et au moindre symptôme de rechute, on redémarre très vite le traitement. C'était dans le contrat. Et je leur ai dit, moi, je m'engage. Et surtout, on se dit la vérité. Si c'est pour se mentir, ça ne sert à rien. Et donc, il m'est arrivé des rechutes. Et on a repris le traitement parce que la personne avait besoin de se prouver. En l'occurrence, c'était dans un cas de schizophrénie. La personne avait besoin de se prouver que son traitement était nécessaire. Mais il y avait une très bonne alliance, une bonne alliance aussi avec le père du jeune homme qui venait. Donc, il y avait quelqu'un aussi pour assurer les arrières, tout ça. On joue quand même un peu avec le feu à arrêter un traitement dans une maladie sévère comme le trouble bipolaire aussi. Parce que le problème qu'on voit en centre d'histoire dépression résistante, c'est des gens qui ont trop arrêté leur traitement et qui, du coup, deviennent résistants au traitement parce qu'ils ont été arrêtés, repris, arrêtés, repris. Et puis, au bout d'un moment, ça ne marche plus aussi bien. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Ça ne marche plus aussi bien. Et puis, il y a une hypothèse autour du fait que plus on passe de temps en état dépressif et plus ça aggrave le risque de faire de la dépression dans le futur, en fait. Donc, il faut protéger, entre guillemets, son cerveau de la dépression au maximum par tous les moyens possibles. Après, souvent, ce qui se passe, la meilleure des options qui se passent, c'est qu'on met d'abord en place l'alimentation, les compléments de l'alimentation, tout ça. On va bien. Et puis, au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, on en parle à son psychiatre en disant, je vais bien, vraiment bien. Donc, est-ce qu'on peut tenter une diminution du traitement ? On fait un premier palier, on laisse passer quelques mois et puis ça se passe bien. Et puis là, on peut discuter de diminuer, diminuer. Enfin, voilà. Bon, après, dans un trouble bipolaire, je pense qu'il n'y aura aucun psychiatre qui proposera un arrêt définitif des régulateurs d'humain. Mais par contre, si on a un traitement qui devient vraiment très faible et sans aucun effet indésirable, ça reste quand même super intéressant. Une autre question, il y a beaucoup de questions un peu particulières qui sont posées, mais on n'aura pas le temps de les poser. Je voulais savoir, alors là, c'est personnel, si beaucoup de psychiatres partagent votre point de vue sur le sujet. Alors, je vous avoue qu'en fait, je suis un peu en retard. Vous vous sentez seul. Comment ? Vous vous sentez seul. Alors, je me sens seul parce qu'en fait, à chaque fois, quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai un confrère ou une consoeur qui partage mes approches en région parisienne, en Bretagne, partout en France et en Navarre. Et la réponse, c'est malheureusement non. En fait, j'ai une collègue à Nîmes qui m'a écrit, et c'était hyper touchant, qui m'a félicité pour le livre en disant que c'était vraiment génial d'avoir sorti ce livre parce que du coup, elle, ça lui permettait de le partager avec tous les patients et qu'elle, elle était déjà formée à la psychonutrition. Donc en fait, elle a pu me confirmer qu'elle corroborait déjà tout ce que j'avais écrit. Moi, je me basais sur les études scientifiques. De toute façon, je n'avais pas de doute entre guillemets parce que je ne faisais que rapporter l'état des connaissances scientifiques. Ce n'était pas ma pratique personnelle, mon expérience clinique personnelle parce que l'expérience clinique personnelle, elle est quand même très limitée puisqu'elle se limite aux personnes que l'on soigne. Et souvent, c'est au mieux quelques centaines, 200, 300 maximum. Mais bon, ce n'est pas la même chose qu'une étude avec 15 000 personnes. Et surtout, dans d'autres villes, avec d'autres profils, tout ça. Et puis, il y a l'effet du thérapeute lui-même aussi. Il y a un effet très important de la relation thérapeutique elle-même. Donc, sa propre expérience clinique. Moi, on me demande souvent, c'est quoi ton expérience clinique, des oméga-3, de tout ça. Mais en fait, tout est tellement mélangé. Parce qu'en mettant que je fais les oméga-3, je propose la N-acétitcystéine. Et puis, d'un coup, c'est la vitamine D, puis tout ça. Donc, savoir qu'est-ce qui fait quoi à la fin. Moi, je me base sur les études scientifiques. Et après, j'ai des très beaux cas de personnes qui vont beaucoup mieux. Et j'ai aussi des cas de personnes qui ne répondent pas, bien sûr. Donc, l'important, c'est aussi de tester, d'essayer, de poursuivre. Mais aussi, j'ai des cas particuliers. Parce que j'ai des cas de personnes qui sont particulièrement résistantes. Et c'est adressé au niveau régional. C'est-à-dire que j'ai parmi toutes les dépressions, vraiment les plus résistantes. Donc, du coup, on sait que quand on est dans des dépressions très résistantes, c'est plus compliqué de pouver l'efficacité de certains traitements. Donc, pour les collègues, ce que je vois, par contre, c'est qu'il n'y a plus de défiance. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, il pouvait y avoir de la raillerie ou des espèces de sourire en coin, tout ça. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Enfin, dans mon expérience. Alors, c'est peut-être parce que j'ai vieilli aussi ou que j'ai gagné en crédibilité. Parce qu'on me regardait beaucoup de haut par rapport à mon âge, à un moment donné, quand même. Et donc, là, le fait d'avoir passé la quarantaine, ça m'a quand même servi. Et je n'ai pas encore trop de cheveux blancs, mais ça m'aidera aussi. Et donc, ça, je pense que ça a vraiment joué en crédibilité. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus cette défiance-là en fait en face de moi. Après, les gens peut-être en pensent ce qu'ils veulent derrière. Mais par contre, pour les psychiatres, je dirais qu'il y a deux types de psychiatres. Et d'ailleurs, si on doit choisir son psychiatre, le seul critère que je donnerais, c'est est-ce que le psychiatre est ouvert à la nouveauté ? Pour moi, un bon psychiatre, c'est un psychiatre qui accueille toutes les nouveautés avec curiosité, avec un esprit de découverte et sans préjugés. Mais après, et qui au maximum se base sur des données scientifiques, même si les données scientifiques n'apportent pas la réponse à toutes les questions. On a vu que le chocolat, je ne pourrais pas répondre à la question. Donc, un bon scientifique, un bon médecin, c'est aussi quelqu'un qui accepte le doute et l'incertitude. La question qui m'a été posée sur l'arrêt des traitements et le remplacement des traitements par l'alimentation, honnêtement, je ne peux pas savoir pour chaque personne isolément ce qui est possible ou pas possible. Après, c'est plus une représentation que j'ai avec toutes les données scientifiques que j'ai et des patients que j'ai suivis, qui peut évoluer dans le temps. Et surtout, si un truc montre que ça ne marche pas, l'aspirine, par exemple, pendant longtemps, on a pensé que ça pouvait marcher. Et puis là, les études montrent qu'à priori, ça ne marche pas. Donc, l'aspirine, pour l'instant, on oublie en santé mentale. Voilà, donc on réactualise ces données. Donc, ça peut donner l'impression aussi que parfois, on ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'un coup, une année, on dit ça, ça marche. Et puis après, on dit finalement, ça ne marche pas. Mais par exemple, là, dans les grandes découvertes, dans la dépression, par exemple, il y a l'effet de la S-kétamine. Et donc, moi, j'étais très heureux d'avoir participé. On a publié la première méta-analyse qui montrait l'efficacité de la kétamine dans la dépression et qui a été répliquée trois fois par la suite. Et aujourd'hui, la kétamine fait partie des traitements de la dépression. Donc, il y a des progrès thérapeutiques sensibles que l'on voit à l'échelle d'une décennie, ce qui est très court dans le plan de la recherche. Je répète ça, mais en fait, ça paraît très long pour les personnes qui attendent des choses. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au Centre Expoir Dépressions Résistantes, il y a beaucoup de personnes qui viennent en disant « j'ai tout essayé ». Et en fait, on a trois pages de recommandations à leur donner de choses qu'elles n'ont pas essayées. Donc, ça, c'est aussi un message d'espoir sur tout ce qui est possible à diffuser, qui est très peu répandu dans la pratique psychiatrique qui souvent s'arrête beaucoup aux antidépresseurs et aux régulateurs d'humeur. En tout cas, moi, excuse-moi, mon avis vaut ce qui vaut, mais j'ai eu la chance et le bonheur de lire Le Pire. Je voulais quand même signaler aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il est très accessible pour des personnes qui ne connaissent absolument rien en médecine et qu'il y a deux types de lecture avec une lecture un peu plus profonde. Et ne serait-ce que d'un point de vue de culture générale, il doit être lu partout, et pas seulement par des gens qui ont besoin de soigner leur dépression. Il est vraiment, pour moi, il est essentiel. Je suis contente qu'il fasse partie de la vie de l'Ethèque. Donc, merci, merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. Oui, je voulais juste demander si vous enseignez la psychonutrition aussi. Oui, et vous l'enseignez, mais localement. Non, je l'enseigne sur YouTube. Vous pouvez taper Guillaume Font psychonutrition sur YouTube, vous trouverez mon séminaire. Alors, il a évolué depuis, parce que c'était le séminaire d'il y a deux ans. Donc, je pense que depuis, il y a... Alors, en fait, le champ de la psychonutrition, ça évolue très, très vite. Pour vous raconter l'histoire du livre, en fait, le livre devait sortir en 2020. Et il se trouve, en fait, qu'Odile Jacob a mis un peu de temps à signer le contrat. Donc, il y a sept mois pour signer le contrat. Donc, moi, je devais le rédiger pendant l'été 2019. Et en fait, le contrat n'ayant pas été signé, je n'ai pas pu me mettre au travail. Donc, je n'ai signé le contrat qu'en septembre 2019. Or, entre-temps, j'avais dû faire un autre projet de collaboration avec une collègue avocate sur le burn-out et l'épuisement professionnel. Et donc, comme j'étais engagé avec une co-autrice, j'ai donné priorité à ce projet-là. Donc, ce livre-là est sorti en 2020. Donc, le projet avec Odile Jacob a été décalé. Et ensuite, il y a eu la pandémie COVID. Et donc, du coup, là, c'est du côté Odile Jacob que ça a été décalé. Et en fait, j'ai dû remettre à jour les données. Donc, j'avais écrit une première version du livre en 2020. Et puis, donc, avec les histoires de COVID, tout ça, j'attendais donc maintenant, machin. Donc, il a été retardé de 18 mois, ce qui, pour moi, était un enfer parce que je bouillais, parce qu'en fait, j'étais presque harcelé par les gens qui me disaient mais quand est-ce que vous sortez un bouquin pour synthétiser tout ça, pour avoir toutes les données qu'on puisse le montrer à notre psychiatre, tout ça, enfin, avoir les données, quoi, parce que je l'ai répété toute la journée. Et donc, du coup, j'ai remis à jour une fois que j'ai su la date de sortie qui a mis très longtemps à être fixée. Donc, il est sorti le 6 avril 2022, donc deux ans après la date prévue. Et en fait, donc là, je me suis dit je remets tout à jour, le contenu du livre. Donc, j'ai repris tout le livre et j'ai remis énormément de choses à jour. Il y a plein de choses qui ont été publiées en deux ans. Et donc là, c'est génial en même temps. Alors, c'est épuisant quand on est du côté de l'écriture et de la transmission, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on retourne voir les dernières méta-analyses, tout ça, pour savoir ce qui en est sorti. Il y a des domaines qui sont vraiment au balbutiement, je pense aux enfants, aux personnes âgées. J'ai fait un chapitre sur les seniors, un chapitre sur les enfants, la question de l'alimentation et de l'autisme, tout ça. Et le problème, c'est quand les études sont contradictoires et de faible qualité. Et là, on ne peut pas trancher. Et donc, on est obligé de dire, voilà la situation, et donc d'expliquer pourquoi on ne peut pas trancher. Et ça prend beaucoup plus de temps et c'est très frustrant. Alors que quand on a des données qui sont béton, comme les Omega 3, par exemple, ou l'alimentation méditerranéenne, là, on peut y aller carré en disant, maintenant, fin de discussion, maintenant, on peut le recommander, les yeux fermés à tout le monde. C'est ça qui est démontré. Donc, du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube et je vous invite toutes et tous à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que pour moi, c'est toujours très motivant de voir que ça intéresse du monde et que c'est diffusé. Et j'aborde des sujets qui sont assez différents, d'ailleurs, qui ne sont pas que de la psychiatrie. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'impact de l'environnement sur la santé mentale. En ce moment, c'est le prochain sujet que j'aimerais aborder. Et ça concerne directement l'alimentation aussi, puisque notre alimentation provient de notre environnement. Et en fait, le problème de l'alimentation inflammatoire, c'est plus généralement le problème de la destruction de notre environnement qui altère aussi notre santé mentale. Donc, voilà, il y a, par exemple, toutes les études sur la pollution et la santé mentale qui sont en cours. Là, à Créteil, on travaille sur les centres experts. Il y a une étude qui va démarrer sur l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé mentale. Donc, il y a des données très importantes qui sont appelées à être publiées prochainement, je pense. Et en plus, vous proposez des recettes de cuisine qui sont très sympas, très faciles à réaliser et très bonnes. Elles sont faciles, c'est sûr, parce que je ne suis pas du tout un grand cuisinier. Je pense qu'on pourrait continuer comme ça très, très longtemps, mais je sais que vous ne souhaitiez pas que ça se prolonge trop. Je suis tout à fait persuadée que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont souhaiter participer. Et puis, bon, nous n'avons pas non plus d'attache particulière avec vous, mais nous ferons votre publicité parce que je pense que ce que vous promouvez le mérite. En tout cas, bon courage à vous. Continuez, surtout, et puis préparez-vous à refaire une nouvelle version de votre bouquin dans deux ans. D'ailleurs, je rappelle le titre du livre, c'est « Bien manger pour ne plus déprimer » et c'est « Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau » par Dr Guillaume Fon avec une petite fraise qui est en bas, j'ai l'impression. Voilà, moi, je vous le conseille à tous. Il vaut vraiment le coup d'être lu. Monsieur, merci beaucoup. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à cette heure-ci et à très bientôt, je pense, sur la chaîne YouTube. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci.